coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne tagada 83 créa donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit unboxing j'ai commandé des embouts mais c'est pas sur le site everlasting tips voilà ça en est un autre que j'ai trouvé aussi sur sur etsy donc j'ai juste ouvert là et du coup ben là on va regarder ensemble je tiens mon téléphone dans la main je sais pas ce que ça va donner déjà on a des petits machins et il ya ce style est là parce que je voudrais mettre l'embout ici l'embout de j'ai commandé alors hop donc on reçoit un petit sachet comme ça et voilà les deux embouts donc je suis super contente alors je vous mettrai les prix au montage parce que du coup je me rappelle plus exactement il me semble que c'était dans les 22 euros les deux embouts je vous dirais ça enfin moi je trouvais que c'était moins cher que sur ever everlasting tips et donc là la boutique c'est je sais plus c'est un nom bizarre je vous le marquerai en gros de toute façon au début donc attendez je vais mettre en poste pour ouvrir le petit sachet donc voilà ce que ça nous donne donc on a un embout de deux moi je voulais vraiment un embout de deux parce que finalement c'est celui que je me sers quand même le plus l'embout de deux vous savez quand vous servez des des embouts des gros embouts des multi placeurs pardon et ben finalement celui de deux c'est ce qui vous reste le plus à la fin et je m'en sers énormément donc du coup j'en voulais vraiment un de deux embouts voilà et donc l'autre c'est un embout simple ça c'est le 2 voilà et celui là c'est le 1 donc du coup je vais les mettre tous les deux sur ce stylet là c'est mon préféré cela je le trouve tellement beau donc je vous mets en pause je les place et je vous montre voilà donc voilà ce que ça donne donc je n'ai pas enfoncé jusqu'au bout parce que ben comme ça si je veux changer de style et je pourrais le faire donc l'embout de 1 et l'embout de 2 voilà je suis trop contente ça n'alourdit pas plus enfin si un petit peu parce que bien sûr les embouts sont un peu plus lourds mais sincèrement ça va le stylet n'est pas trop trop lourd quand même donc voilà je vais le je vais mettre dedans ce qu'il faut et m'en servir et comme ça je vous ferai donc à la suite là je vais vous mettre un petit peu comment il fonctionne voilà allez à tout de suite donc voilà alors on se retrouve avec ce stylet là que je trouve le champ il est où il est là donc là j'ai mis ma petite cire à l'intérieur d'ailleurs si quelqu'un a un truc parce que moi la cire elle régulièrement elle sort et donc on va se mettre pour que je vous me voyez voilà je suis là hop donc vous voyez là je prends pour deux donc ici j'ai mes deux voilà et je les pose voilà nickel et après bah on continue hop voilà franchement moi c'est bon là il y a beaucoup de d'espace j'aurais pu prendre une fois que j'avais fini mais après j'ai peur qu'il y ait du monde dans la maison et je pourrais plus je pourrais plus filmer donc voilà c'est nickel nickel je suis super contente donc je sais pas si je vous avais déjà dit au niveau des frais de port sur everlasting tips il me demandait 13 euros de frais de port plus les 22 euros juste pour le multi-placeur de 2 où je suis là voilà donc juste pour celui là il me demandait donc 22 euros et quelques je crois plus 13 euros de frais de port et là où moi je les ai pris donc je vous mettrai bien le lien en barre d'infos le nom est un peu compliqué c'était donc 22 euros et quelques celui là plus celui là et au niveau des frais de port je crois que j'en ai eu pour 2 euros 80 quelque chose comme ça donc c'est pas tant le prix qui était vraiment différent c'était vraiment donc là très cher sur everlasting tips après ok ça vient d'australie mais bon voilà quoi il ya quand même plus de 10 euros d'écart au niveau des frais de des frais de port et là je suis vraiment conquise c'est dommage qui n'est pas le l'embout courbé parce que je l'aurais commandé parce que moi je travaille beaucoup avec l'embout courbé voilà tenez puisqu'on y est je vous montre où j'en suis hop voilà donc là elle est à l'envers mais voilà j'ai fait un peu en bas parce qu'après le traîné par terre donc j'ai tourné ma toile voilà elle est tellement belle ce toit les couleurs sont magnifiques donc vous avez vu j'ai aussi cette petite barquette qui est ceci dit entre nous génial c'est 3d art la boutique je vous ai fait l'un boxe boxe je vous mettrai le lien dans le petit i par là voilà et je la trouve vraiment super bien sauf que là bas j'ai que du violet donc du coup je l'ai laissé un peu tomber et j'ai repris ma vieille barquette blanche pour mettre le violet voilà bah écoutez c'est tout pour cette petite vidéo merci d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant de chaque vidéo qui sortira et en même temps vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu si le contenu vous a plu en attendant moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss